Salut tout le monde, c'est Zero les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 7 de la série Les Paisants Français en compagnie de Stervio. Tout d'abord je voulais vous remercier pour le live qu'on a fait simplement samedi dernier, il vous a beaucoup plu, on était nombreux et je voulais simplement vous remercier. Aujourd'hui nous allons acheter pas mal de matériel, commencer le défi d'ensilage et j'espère que ça vous plaira, donc c'est parti. Ok les amis, on est parti aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 des Paisants Français en compagnie de Stervio, encore une fois, salut Stervio, comment vas-tu ? Et bien bonjour et ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, du coup les amis aujourd'hui on commence vraiment le défi d'ensilage, on veut le commencer, on veut le fini, on veut être premier de Stervio pareil, moi pareil, et j'espère que ça vous plaira. Donc du coup on connait déjà ce sont les lots, etc, que ce soit le premier ou le deuxième, c'est pas forcément des lots assez merdiques quoi, voilà, on va essayer de faire un truc au maximum et j'espère que ça vous plaira, voilà, et on se retrouve directement dans chacune de nos offerts. Ok les amis, voilà, nous sommes partis aujourd'hui pour l'épisode numéro 7, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui les amis, parce que vous allez voir, on a pas mal d'achats, je vais aussi vous parler un peu ce que Stervio tout à l'heure, je sais pas, on a eu quelque chose, on va commencer à bosser, vous inquiétez pas, Stervio j'ai pas trop compris, il a vendu l'autre fois dans son dernier épisode simplement, et il a revendu aujourd'hui, il en fait il s'est remboursé parce qu'il s'est dit que ça ne servait à rien, mais je crois qu'il est un peu con parce qu'il définançait là, j'ai dit ouais, bon on verra, c'est pour ça, là c'est la technique, il faut le gruger maintenant, donc ce qu'on va faire. J'ai bien percevoir, donc là, l'autre fois, durant mon live aussi, qui vous a beaucoup plu, il était 560, et franchement je voulais vous remercier au maximum, on avait pressé, on a moissonné du coup tous les champs, on a pressé le premier à gauche là-bas, du coup que j'ai ressemé en herbe, donc on va commencer à faucher durant cette vidéo, on va pour aussi presser parce qu'il nous faut des bottes de paille, et là franchement ces deux champs là vont rien nous rapporter, on a une botte d'enribanage là-bas, parce que bah, quand il nous reste un peu dans la machine, tout simplement, bah ça nous met une botte d'enribanage ou autre, du coup il me reste une botte d'enribanage, on a une botte de foire qui a été déchargée, et là actuellement on a rien dedans, donc on va essayer de changer, ça va être un peu la cata pour la paille encore aujourd'hui, mais on verra, alors actuellement nous avons 80 000€, voilà 80 000€, il faut que tu achètes une autochargeuse, et ça franchement ça va être très très compliqué, une autochargeuse aujourd'hui, donc c'est parti, du coup ce qu'on va faire maintenant, je pense que le pulvée je vais y emmener peut-être plus tard, peut-être plus tard, juste aller acheter l'autochargeuse, au moins ça sera fait, là c'est le moment où je pense qu'il faut la jouer Strat, parce que Stervio, alors lui j'ai pas trop compris, Stervio il a vendu son autochargeuse, ce qu'il a acheté l'autre fois, je dis bah, il l'a acheté, toi c'est cool, une autochargeuse ça vaut extrêmement cher, ça vaut 46 000€ la plus petite, donc c'est énorme, c'est la moitié de mon budget, et la moitié du budget Stervio aussi presque, et du coup c'était énorme, donc on va essayer de voir ce que ça fait, ça va piquer surtout, après peut-être qu'on lui fera de la revendre ou pas, peut-être qu'on la gardera, ça peut servir, ça compte comme de l'ensilage, après qu'on la met en silo, on peut la faire monter, donc ça peut servir comme de l'ensilage, et ça je pense qu'au moins peut-être, voilà, je pense que ça peut être bien pour les bêtes, les bêtes ont aussi commencé à produire du fumier, oh non, ah oui d'accord, j'ai compris Stervio, il a acheté ça, ah non, je lui faisais trop le malin, mais non, ok, donc lui au moins il a ça, mais il n'aura jamais assez, donc ça veut dire, ok, je pense qu'il n'aura jamais, non il n'aura jamais assez les gars, donc c'est parti, il faut acheter maintenant autochargeuse, 46 000€ pour celle-là, on achète, il n'aura jamais assez d'argent les amis, il n'aura jamais assez moi je trouve, ok, il n'aura jamais assez parce que, il n'a qu'un champ de maïs, il n'a qu'un champ de maïs, donc ça ira jamais, et l'autre, ah non c'est, ah non, ouais, il a acheté cette machine-là pour faire aussi le champ d'air, mais je pense qu'il n'aura jamais assez, dites-nous les pronostics, bon hop, dites-nous les pronostics, les amis en commentaire, ce que vous en pensez, pour vous, qui va gagner, ça va être assez compliqué je pense, vraiment je pense que ça va être compliqué, d'avoir du coup à Starvio, hop, l'est arrière tournée, comme si il perdra un peu de temps, mais bon, il faut se dire aussi que Starvio et moi, on ne va pas faire que ça durant toute la vidéo, peut-être que j'ai perdu un peu de temps, l'autre fois, peut-être qu'en vidéo, j'aurais peut-être dû faucher, en live, pardon, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi, j'étais occupé à faire d'autres choses, mais du coup, ça que j'ai carrément zappé, donc je pense qu'on va commencer, dans quelques temps, j'ai aussi acheté une baie dans live, l'autre fois, et aussi j'ai vendu le plateau littoral pour en acheter un autre, parce qu'en fait, moi, j'avais un dolly à l'arrière, donc voilà pourquoi j'arrivais pas à reculer mon plateau correctement, quand je vais aller voir mon nez-bottes ou autre, et maintenant, voilà, j'ai plus de dolly, et du coup, c'est pas un peu plus facile pour moi, donc le plateau, il est juste là, je vais vous le faire voir, par contre, j'ai l'habitude, j'ai bien, je vais l'arranger là, par contre, est-ce que, je pense, je vais commencer à faucher, commencer à faucher, je suis obligé, les gars, de commencer à faucher, je pense, après, il faudrait que j'endenne, donc, je vais commencer à faucher ce champ-là, j'ai trop de choix à faucher, j'ai trop de choix à faucher, je finirai aussi en live, mes amis, il y aura aussi en live demain, donc, sur la chaîne de Starve 3.0, Starve 3.0, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou demain, tout simplement, peut-être 20h30, comme d'habitude, non, c'est parti, on va déplier ça, on commence la mille défilé d'une pour vos pronostics en commentaire, au début, j'aurais pu me dire, bon, peut-être que je vais gagner, mais non, du coup, il a acheté, attends, l'ancileuse, il a acheté combien, par contre ? Euh, ancileuse, ouais, mais je crois qu'elle vaut pas cher, 30.000 euros, non, ouais, donc, au final, il a gagné, quoi, parce qu'il a gagné, non, en termes de prix, il était mieux, je pense, il a réfléchi, en fait, il a réfléchi, il a pas voulu dire qu'il a acheté une ancileuse, pardon, mais j'ai pas, j'ai pas capté non plus, en fait, et ça l'a, ça continue à laguer, vas-y, continue à laguer, ça fera plaisir, voilà, désolé, ça l'a, les amis, ça s'est l'aimé, mais je sais pas pourquoi ça fait ça, tout simplement, donc là, je crois que je fauche dans le mauvais sens, là, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, allez, on monte, comme ça, je me remettrai mieux après, simplement, donc, c'est parti, euh, il faut qu'on gagne ce défi, les amis, après, bien sûr, c'est un beau truc, mais j'ai vraiment gagné les animaux, et Starvio, je pense qu'il en a plus besoin, comme les animaux, parce que moi, j'en ai quand même pas mal, mais lui, il est, en termes d'animaux, ça, il est pas bien du tout, il est pas bien du tout, les amis, Starvio, donc, on va essayer de, on va essayer de checker ça, vous allez voir, tac, donc, ouais, on finira demain en live, je pense que demain en live, on aura bien avancé concernant le défi demain, parce que demain, je pense que je vais, euh, endainer, filer de faucher, euh, auto-charger, euh, et je pense que demain, ça, quand même, euh, je pense, bien, et je pense que le défi en cela, je finira, donc, soit à l'épisode de la semaine prochaine, ou soit au live de la semaine prochaine, qui sera, bah, mardi, pas là, mais du coup, mardi l'autre, euh, je pense qu'il y a moyen, allez, vas-y, c'est parti, là, il va peine à faucher encore, vas-y, de l'année, si je fauche très très mal, les amis, j'essaie de me dépêcher au maximum, parce que je voudrais faire mon travail proprement aussi, mais avec le défi, j'aurais pu commencer en live, samedi, mais je vais dire à Starvio, je suis bon joueur, j'attends que Starvio soit là, parce que Starvio n'avait pas fait de live, simplement, bah, le, euh, le mardi, il pouvait pas, euh, le samedi, il était aussi, hein, donc, c'était très compliqué aussi, puis à la base, le samedi, il y aurait pas dû avoir de live, hein, non plus, hein, mais moi, c'est que moi, j'en ai fait un, parce que, bon, c'était, euh, je me suis dit, bah, bah, go le fer, tu vois, tac, voilà, donc, maintenant, les amis, ce qu'on va faire, je pense qu'on va, euh, la faucheuse, on va la mettre où, la faucheuse, euh, peut-être la laisser ici, parce que j'aimerais bien commencer à faucher ce champ-là après, mais, euh, euh, en tout cas, dans le prochain, euh, ou dans le live de demain, de Starvio, on verra, tac, maintenant, ce qu'on va faire, l'endainer est chez Starvio, nous allons emmener le pulvé, du coup, euh, que j'ai pris, euh, ok, oula, que j'ai pris chez Starvio, l'autre fois, durant le live, je vais y ramener, comme ça, on va pouvoir discuter pour l'épandeur à chaud, tout simplement, et, euh, il va l'acheter, j'enverrai de l'argent, parce que, oui, euh, je compte le prendre, bien sûr, euh, et, euh, vous pouvez le prendre à deux que tout seul, et vu que la chaud, c'est pas souvent qu'on, qu'on en a besoin non plus, hein, donc, euh, je pense que ça peut être bien, voilà, tac, voilà, vas-y, vas-y, recule, voilà, et, ouais, du coup, alors, euh, les abysides, euh, les abysides, du coup, il m'a filé, je me rappelle, il m'a filé son, bah, j'ai pris son, son pulvée, il est à peu près à 1K, il n'y avait plus rien dedans, et, du coup, bah, je lui ai rempli, une, un pulvée complète herbicide, hein, je l'ai déjà dit, j'aurais pu faire le bâtard, et puis il rentre vide, mais non, je l'ai mis plein, donc, voilà, bon, c'est pas, tac, voilà, allez, je ferai une coupure au retour, les amis, vous inquiétez pas, là, 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 je pense qu'on va pouvoir discuter un peu ensemble, si j'ai pas mal de choses à vous dire, on a aussi, euh, des cultures à aller vendre, on a des cultures, je pense que c'est la moitié d'une benne, je crois, à aller vendre, on peut plus de la moitié, je sais plus, c'est de l'orge, donc, l'orge que j'ai mentionné, on est deux champs à côté, euh, donc, en termes de, en termes de rendement, on était pas mal, mais en termes de bottes, c'est affreux, quoi, j'ai pas fini, mais, je crois pas que ça va donner quelque chose de grandiose, donc, euh, donc, voilà, donc, c'est pas très grave, mais au moins, on aura un peu de bottes de paille, j'aimerais avoir au moins, 4, 5 bottes, ouais, ouais, 3, 4 bottes déjà, de paille, dans ces deux champs-là, euh, c'est minime, hein, de ouf, mais, euh, mais au moins, voilà, allez, faut que je vais pas aimer bête aussi, j'ai trop de boulot, les amis, on a trop, trop, trop de trucs à faire, et c'est, c'est ouf, tac, voilà, c'est parti, on arrive chez lui, du coup, donc, ça, il va commencer à enciler, je crois, il a commencé à enciler, il a qu'un champ, mais est-ce qu'il y a du rendement ou pas ? Euh, ah, ouais, peut-être qu'il y aura pas trop de rendement non plus, parce qu'après, ouais, je sais pas, je sais pas du tout, je sais pas du tout, je vais y ramener ses amis, on va se dépêcher de ouf, lui, il a pas en déni, il a pas faire tout ça, donc, au moins, il est très, très bien, faut pas se lemer, on va pas dire qu'il est mal, après, c'est 50 000 qu'il faut faire, hein, donc, c'est énorme, 50 000, donc, attends, on va voir où qu'il est, euh, comme ça, j'ai envoyé un, je crois que c'est 20 000 euros, il vaut 20 000 euros, donc, on l'a bien, euh, on l'a customisé un peu avant la vidéo, il est là, ok, donc, c'est à revue, là, bonjour, c'est à revue, du coup, je te ramène ça, ouais, et je te l'ai mis plein, je suis gentil, je te le mets où, du coup, tu peux le poser, là, tu le poses de derrière, enfin, où tu veux, vers les petits, les petites cahuites, là, donc, tu poses, enfin, du coup, ouais, tu peux récupérer ton endoneur, et du coup, ouais, du coup, on est pour les rachos, j'en ai parlé un peu, et je pense qu'en vrai, je serai chaud, vu que c'est pas pour moi qu'on l'utilise, je pense que, bah, non, mais c'est bénéfique pour nous, parce que nos champs, enfin, je pense que tous nos champs en a besoin, en plus, donc, ouais, attends, juste, ça, ouais, vraiment, ouais, ok, bon, tous nos champs en a besoin, en fait, donc, même toi, mais toi aussi, en fait, tous tes champs, euh, ouais, moi, surtout, il y a mes deux champs, donc, moi, j'avais pensé prendre le KUN, le Axis 402, parce que, en fait, c'est, bah, enfin, plus gros, ça sert à rien, et plus petit, euh, bah, on peut pas, enfin, c'est pas il, mais je vois, donc, donc, alors, par contre, je te prendrais pas en 24 mètres, à mon avis, parce que c'est trop long, et ça va dépendre en dehors de nos champs, mais quand on a pas les champs pour, ouais, du coup, le prix, il est combien, il vaut combien, le prix, 18 000 ? Euh, là, je suis à 20 000 euros pile, avec une trimmer. Ah, mais oui, parce que 24 mètres, en fait, c'est gratuit, en fait, tu rajoutes des mètres, c'est gratuit. Euh, d'accord. D'accord. On s'en fout, une bâche, en vrai, ça sert pas à grand chose. Non, ça sert pas à grand chose, faut essayer de mettre au minimum de choses, en fait, tu penses dessus. Bah, écoute, euh, je t'envoie 10 000 euros, alors, en final. Je suis à 20 000 euros pile, donc, 2200. Donc, bah, écoute, tu m'envoies 10 000, je l'achète, et let's go, c'est parti. Voilà, j'ai acheté. D'accord. Quand t'as acheté, je t'envoie 10 000, et, euh, ouais, je te dis, quand j'en ai besoin, pas dans cette vidéo, mais sûrement, peut-être demain, dans ton live ou autre. Ouais, moi, je vais pas mal avancer, je pense, je vais essayer, peut-être, si je peux, je vais commencer à répandre un petit peu. Donc, on essaiera de pouvoir voir tout ça. D'accord, ok, et bah, à plus tard. Ouais, à plus tard. Du coup, c'est parti, donc, on a bien, à la base, on devait prendre du 24 mètres, mais c'est vrai que, vu, on n'a pas la taille des champs nécessaires, donc, on va, c'est pas... Attends, j'étais bloqué, là, ça m'a saoulé. J'étais bloqué, et... Attends, mais moi, bah, alors, moi, attendez, moi, j'ai pas lavé son pulvée, je l'ai pas utilisé, beaucoup. Lui, il me prend mon ordinateur pendant 8 épisodes, tu vois, et il me le donne même pas. Mais franchement, c'est arrivé haut, il est sale, mon ordinateur. Bon, il est comme mon tracteur, remarque, il a saillé, il ressort bien au tracteur. Donc, les amis, ce qu'on fait, on se retrouve directement, quand on arrive à la ferme, comme ça, on pourra commencer à travailler l'air, tout simplement. Donc, on se retrouve directement quand on est à la ferme. Donc, les amis, voilà, on est reparti, nous sommes arrivés à la ferme, tout simplement, donc, on va commencer à endonner, je pense. Après, on a peu de... On a plus que 24 000. Ah, bah, oui, j'ai envoyé 10 000, c'est pour ça, je disais... Il y a pas un petit souci, là. On va commencer à endonner et auto-charger, j'aimerais bien auto-charger un peu dans cette vidéo-là, tout simplement. Donc, on va essayer, tout simplement. Hop, c'est parti, l'endonneur, voilà. Il n'y a pas trop long à endonner, les gars, là, c'est un petit champ. Après, dites-moi en commentaire. Alors, est-ce que ce champ-là, donc, je le mets en air pour cette vidéo-là, mais est-ce que l'autre champ, là-bas, j'en fais quoi ? Je pense que l'autre champ, je vais le laisser comme il était. Je vais le laisser en culture, soja ou autre, on va voir. Ok, c'est parti. Donc, les endins ne sont pas énormes, ça va me faire 3-4 endins, je pense, voilà. Et après, on va juste auto-charger le champ. Ça me fera déjà ça, comme ça, je pourrais avoir un peu une vue approximative pour voir s'il me faudra beaucoup d'auto-chargeuse ou pas. Je pense que oui, quand même, parce que, bon, c'est quand même du boulot, mais... Mais bon, on verra. Allez, c'est parti. Il faut en donner le plus possible, mes amis. Il faut qu'on loupe vraiment rien. Parce que j'ai envie de gagner ce défi, quoi. Les défis, il faut essayer de les gagner au maximum. Lui, il a acheté dans 6e, c'est vrai qu'il n'a pas été trop con. Au début, je me suis dit, mais il est con, mais au final, oui et non. Mais bon. Après, il l'a acheté, mais il se les rembourser avec le prix, hein. Il se les rembourser avec le prix initial, hein. Je crois que c'est ça, donc au final, bon. Voilà. Tac, donc on finit, j'ai déjà fini d'endiner, d'accord. Bon, ça va hyper vite. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, je ferai la fauche demain dans l'autre champ, dans ce champ-là. Et dans un petit bout de champ, ici, je voulais rajouter un bâtiment, mais je me suis dit, non, il faut que je joue l'herbe à fond, donc je rajouterai un autre jour à un bâtiment. Et il faut que je le vende l'autre derrière, c'est vrai. Il faut que je vende l'autre... Il faut que je vende l'autre bâtiment qui est de MySidFarmer, qui est... Je l'ai acheté, mais bon, je n'ai rien jamais remis dedans. Et puis, c'est pop boy, il est bof, quoi. Donc, je sais pas. Voilà. On va laisser ça là. Je rentrerai plus tard, les amis, parce que là, il faut qu'on gagne le défi. On est à combien de temps de vidéo ? On a 16 minutes, on ne fait pas des vidéos trop trop longues sur cette série-là, c'est déjà qu'aujourd'hui, on est en retard, on est en retard de ouf. On est en retard de ouf, et puis c'est sûr que, bon, après, il faut faire le montage, il faut un peu de ça, donc le montage, déjà, c'est un peu long. Puis, il faut upload et tout, donc, il faut faire le rendu aussi, le rendu, ça, on n'a rien à faire, mais c'est juste le PC qui fait le taf derrière. Bon, alors, allez, c'est parti. On va activer... Par contre, j'ai pris une machine comme ça, mais est-ce que le traiteur va marcher ? Oui. Allez, c'est parti. J'espère que ça va aller. C'est parti, c'est parti. Combien, ouais, je ne sais pas, je me calcule déjà au petit preach, donc, ouais. Ah, mais attendez, les gars, ça va vite, là ! La machine avait 23 000, je crois. Ah, ouais, heureusement, les gars, vous avez vu, je ne vais pas faire que le lancillage aujourd'hui pour vous, mais franchement, là, je pense que, en vrai, demain, je pense que demain, on va essayer. Demain, ça ne fera pas que ça, donc, je pense que, moi, je peux essayer de faire quelque chose demain. Enfin, si, il autorise, bien sûr, parce que peut-être qu'il ne va pas autoriser à faire lancillage demain. Donc, voilà. En vrai, je récupère plus longtemps que ça, donc, il nous faut 50 000. Donc, la machine contient 23 000. Donc, il nous faut deux machines, deux machines, même, ouais, deux machines, un tout petit peu plus de deux machines. Donc, c'est très peu, en fait, je crois, donc, c'est magnifique. Ah, non, il galère, là. Attends, mais, vu la machine que j'ai ? Donc, ouais, demain, les gars, je pense que demain, je vais travailler à un défi 6 autorisé, bien sûr, je vais essayer de voir, etc. Mais, demain, c'est possible, je travaille à un défi de ouf. Voilà, on est à 47%, on a déjà 11 000, les amis, dans un petit champ comme ça. Vous me demandez ? Alors, tenez, 11 000 dans un petit champ comme ça. Donc, imaginez, on fait ça. Ok, on fait celui-là, un peu le reste qu'il y a. Et celui-là, les amis, je pense qu'on est trop bien. On est trop, trop bien, les amis. Donc, en vrai, ce qu'on fait, on va arrêter avec ça. On va laisser la machine ici. Ah, puis, attendez, peut-être qu'on va essayer de la vider. On va la vider de suite, la machine. On va la charter, celle-là. Voilà, on va essayer de la mettre là. Je vais la laisser là, parce que demain, j'en aurais besoin. Parce que demain, il faut que je carbure, les gars. J'ai allé pour le micro, voilà. On va commencer à vider ça là-dedans, les amis. Ensuite, nous allons vendre le bâtiment à côté, parce que vous n'avez pas trop kiffé. Peut-être que je vais en racheter, hein. Peut-être, ou alors peut-être pas. En vrai, peut-être pas. Ou alors, peut-être que je vais en acheter, hein. Ouais, ouais, je pense que je vais voir. Il faut que je voie. Il faut que je ne vienne pas y acheter, ok. Si on s'en fout. Vas-y, recule, recule, recule. Voilà. Avance, plutôt. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ok. Je ne suis pas trop prêt, parce que je ne veux pas que ça déborde non plus. Ok, c'est parti. Donc, au moins, ça marche bien déjà, donc c'est cool. Voilà. Et après, du coup, après avoir fait ça, hop. On va laisser... Alors, on va l'éteindre déjà, se batte ça. On va vendre le bâtiment qu'on n'avait pas besoin. Donc, c'est lequel. Après, est-ce qu'on en a vraiment, je ne sais pas. Donc, je le vends. Donc, je vends 5700, c'est peu. Mais est-ce que je rajoute un bâtiment ou pas, les gars ? Je pense que j'en ai peu besoin. Ça, je la vends aussi. Ça ne sert à rien, les amis. On va les vendre nos cultures. Donc, il y en a peu. On va les vendre nos cultures. J'ai vendu la machine de devant, parce que c'est pour des bottes carrées, en fait, qu'on les prend de base. Et les bottes carrées, je n'en ai plus. Et il me faut une machine pour les bottes rondes. Donc, je vais aller au concess. En même temps de la benne, je vais aller au concess, acheter une machine, je pense. Une fourche à balle de base, parce que je crois qu'il n'y a que de base pour le moment. Après, il faut rajouter des modes, quoi. C'est bien. Allez, go. C'est parti. Donc, on est parti. On va aller vendre ça à la coopérative, les amis. Je ne sais même pas, je n'ai même pas été voir si tu as un bon prix ou pas. Oula, oh, ça laguait. Je n'ai même pas été voir si tu as un bon prix ou pas. Je l'espère, en tout cas. Voilà. Je ne vous inquiéte pas, les amis. Je vais aller au coiffeur bientôt. Ne vous inquiétez pas, les gars. Ok. Ouais, donc, les bennes, la benne, ça, je ne vous l'ai même pas fait voir non plus, la benne. Donc, les amis. Alors, attendez. La benne, c'est une. Dans le live, par contre, on avait plusieurs choix dans le live. On avait plusieurs choix. Donc, moi, je décidais de prendre celle-là, les abonnés aussi. Donc, c'est une Duchesne, je crois que ça se dit comme ça. Donc, il y a beaucoup de bons abonnés qui m'ont dit Gilibert aussi. Mais moi, j'ai décidé de prendre celle-là. C'était la moins chère et à stocker, je crois, c'est 16 tonnes, je crois. Donc, c'était pas mal ou 24, je ne sais plus. Et du coup, c'était énorme, quoi. Donc, je pense que c'est 16, plutôt. Mais bon, pour le moment, j'ai 37% dans la benne. Donc, j'ai 5 000, donc je ne vais rien gagner. Si je gagne déjà 3 000, 4 000 euros, ce sera déjà pas mal, vraiment, quoi. Donc, on va essayer. On va voir. Alors, pour le faire dans le live, les gars, j'ai vendu les 4 bottes qui restaient dans le champ d'à côté de l'herbe. J'ai vendu la botte 1 800 euros, les gars. Donc, j'en avais 4, faites le calcul, mais c'était énorme. Attendez, c'est la première fois que je vais vide avec une benne, en fait, ici, en fait. Avant, je vais vide avec la moze batte. Voilà. Tac. Alors, on va vide l'orge. Il est par-prix, ouf, je crois, l'orge. On va voir. Voilà, c'est arrivé là. Ah non, c'est arrivé. Ah, il a acheté quoi ? Barre de coupe. Oh, il tasse déjà, les gars. Attendez. Ah, il va lui, il va me faire stresser, c'est-à-dire que je le sens. Mais au moins, ouais. Je sais pas, on verra, on verra, on verra, on verra. Il faut pas se stresser. Je vais gagner le défi parce que, bon, lui, il a peu d'animaux. Donc, ça me servirait de ouf, mais moi aussi, ça me servirait de ouf, les animaux, quoi. Comme ça, après, je me consacre vraiment à l'herbe, à la paille et tout, quand je t'en as un peu de foin, tout ça. Dans les lives et autres, et ça pourrait m'aider de ouf. Après, bien sûr, j'ai 35 000 euros, avec le semoire à moins de 35 000 euros, là. Ça peut, ouais, je sais pas. On va juste acheter une petite fourche, vite fait, je sais pas ce qu'il y a. Ah, mais Starve, il est bien, en vrai. Je me foutais ça que le début, mais je crois que... Ah, il a acheté une tonne aussi ! Il voulait l'acheter, la tonne, il l'a acheté, la tonne, les gars, lui. C'est pour le lait, je crois. Moi, je sais pas si la mine a fait le lait ou pas, les gars, par contre, je sais pas du tout. C'est bon, ça freine. Ok, juste acheter une petite fourche, vite fait. Alors, attendez, c'est dans quoi ? C'est dans là-dedans. Chose avant. Et bien sûr, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. C'est quoi, ça ? Non, euh... Non, 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 il n'y a rien. Il n'y a rien, donc je vais prendre celle-là. Tac. Non, voilà, bon, bah, je prends ça. Triste. Euh, c'est de quel côté qu'elle est ? C'est de ce côté-là, donc on revient. Les pics sont dans le sol, donc je n'ai pas compris. Ah ouais, mais Starve, il est trop bien quand j'y pense, les gars, en vrai. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, les gars. Hop, tac. Ok, donc ouais, Starve, l'acheter celle-là, du coup... Moi, j'ai pas celle-là, mais je sais pas si la mine a prend pas pour la contest, les amis, pour le lait, ça pourrait être intéressant, en vrai. Ça pourrait être intéressant de, bah, de savoir... Pourquoi ça prend pas à temps ? Hop. Attends, c'est chiant, il y a plusieurs sélections, et du coup, c'est un peu chiant. Il faut bien se mettre sur la bonne sélection, vous savez, c'est... Voilà, quoi. Donc, on est déjà à 23 minutes, les amis, donc on est pas à 23 minutes en tout, mais je pense qu'on va pas t'arrêter à s'arrêter de mon côté, euh... parce que, euh... Je vais pas faire des vidéos trop trop longues lundi, j'ai pas non... J'ai un bon PC, mais j'ai pas non plus un truc de... de malade mental, quoi, donc, voilà. Vas-y, c'est bon. Alors, voilà. Tac. Au moins, ça, c'est bon, j'ai vendu la benne, donc, bon, c'est très très peu, hein, faut pas dire que, voilà. Vous inquiétez pas, les amis, je rangerai tout demain en live, c'est que là, il faut en être pressé au maximum. Tac. Alors, attendez. J'irai voir, je vais voir Starve, j'ai envie de le voir, mais j'irai le voir après, il y a une bonne d'organisation cachée là. On a commencé, du coup, on a combien alors dedans ? On a 11 000. 11 000, il nous faut 50 000, je me dis, les amis. Le grand champ là-bas, demain, et je pense que ça peut être plié, les amis. Donc, on verra demain. On essaierai de voir Starve ce qu'il a. Donc, ici, j'ai voué pour le dolly et plus, du coup. Donc, ça, c'est cool. On va pailler les vaches. Donc, le fumier est commencé, à commencer, les gars, et il est là, le fumier, simplement, donc, c'est cool. Tac. La presse, je le ferai demain aussi, en live, parce que, je sais qu'on a trop de choses à faire, c'est... C'est, voilà. Tac. Alors, attendez, on va... Les bottes sont ouf. Non, la pailleuse, elle est où ? La pailleuse, elle est juste derrière. On va passer par le petit chemin qu'on a créé, bien sûr. Il ne sert pas à rien. Un peu petit, mais bon, ça passe. Voilà. Tac. Voilà, donc, je pense que juste en mettre... Ah non, c'est-à-dire les bottes de paille, il y en a juste besoin pour les vaches. Peut-être qu'on mette une aujourd'hui, je mettrai une la semaine prochaine. Après, ça dépend comment le temps va avancer ou pas. Je ne sais pas du tout, comment il va être. Tac. On va la déplier, on va se mettre bien proprement. Bon, là, les amis, on a une fourche à la main, mais bon. On a une fourche attracteur, mais on va la mettre à la main. Ça sera... Tac. Voilà. On va se mettre bien propre. Et là, on la balance. Voilà, impeccable. Ensuite, on fait ça. On va faire. Et c'est bon, du coup, nous allons pailler. Juste, on va juste mettre une bolle, ces amis, ne vous inquiétez pas. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera là. On essaie de faire pas mal de petites choses aujourd'hui. C'était assez compliqué, parce qu'il y a le défi. Et vu qu'on est tous ceux dans chaque ferme, je pense que c'est un peu plus compliqué. Voilà. Je commence à pas de ce côté-là, mais ce n'est pas de la paille, ce n'est bien de l'autre côté, je crois. Ouais, à ce moment-là, de l'autre côté. Donc, le fumier, en fait, est ici. Donc, c'est bizarre. Mais le fumier, tout ce qu'on a, c'est quand même pas mal. Après, je ne sais pas où qu'on peut le voir, le fumier. Ouais, le fumier, on peut le voir où. C'est ici qu'on se met là-dessus. Non, je ne sais pas, c'est chelou. Mais ça veut dire qu'on peut curer les vaches, alors. Ah oui. Ah ouais, curer les vaches, c'est la mise, ce serait pas très con, ça. Comme ça, le fumier, on le met dans un champ et tout. Parce qu'il y en a assez. Et le fumier, on ne peut pas le voir à partir de là. Fumier. Ah, c'est 11 000 de fumier, 5 000 de lait et 14 000 de lisier. Ouais, c'est peu, mais vraiment, si on peut passer le temps à chaque fois, ça peut vraiment être faisable de ouf. Ok. Donc, amis, ce qu'on fait, tout simplement, je pense qu'on va s'arrêter là. De mon côté, on est déjà 25 minutes, temps de faire tout le tout, je pense qu'on est déjà pas mal. C'est vrai que c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Moi, en tout cas, c'est vrai que je suis un peu plus en retard que Ster, celui d'un plus gros PC. Donc, pour le rendre, c'est un peu plus facile pour lui. Du coup, alors, je la récap de tout. Du coup, on a commencé, on a fauché, on a endenné, on a cherché en dehors chez Stervio, on a tout ça, tout ça, tout ça. On a aussi, du coup, l'autochardé, parce qu'on a acheté 46 000 euros, c'est vraiment très, très cher. Mais, par contre, on est déjà à 11 000, et c'est la bonne nouvelle de la vidéo, c'est qu'on est à 11 000 déjà, et c'est énorme pour un petit champ comme ça. Donc, je me dis que, déjà, si je fais ce champ-là, qui est quand même une grande parcelle, voilà, juste ici, ça peut être pas mal. Et si on fait un peu ce bout de champ-là, qu'on pourrait réculter quelques-uns en arrière-dessus, il y a aussi à avoir possibilité. Donc, franchement, amis, je suis vraiment content, il y a moyen vraiment de faire quelque chose. Et, les amis, ce qu'on fait, simplement, on se retrouve directement, eh bien, quand Stervio est là pour le débrief des deux fermes. Ok, les amis, donc, voilà, donc, là, on est dans la ferme de Sterio, donc, devant l'ancileuse, simplement, dans sa prairie. Donc, dis-nous, Sterio, ce que tu as fait durant cette vidéo. Eh bien, comme tu peux voir, donc, là, on a, bien sûr, ma magnifique ancileuse que j'ai acheté. Par contre, je l'ai acheté 30 000 euros, donc, si jamais tu veux acheter l'ancileuse, n'hésite pas. Je te donne des petites astuces, mais en vrai, elle vaut 30 000 euros, donc, c'est pas du tout cher. Donc, je l'ai acheté avec un pick-up, enfin, une barre de coupe, du coup, qui fauche, comme ça, pour faucher l'air, donc, ça, c'est nickel. Ça fait, bah, du coup, d'ensilage d'herbe, donc, ça, c'est cool. J'ai acheté aussi, mais suis-moi dans la ferme, j'ai acheté la barre de coupe, mais aussi d'ensilage, enfin, pour le maïs, quoi. Ouais, d'accord, t'as dit-tu ? Donc, j'ai moissonné mon maïs. Ok. Donc, j'en ai eu pour... Alors, le maïs, le pire, un truc que je pouvais avoir, donc, pas réfertilisé, mauvaise avant, au maximum. J'ai réussi qu'elle m'a récolté 17 000, hein. C'est énorme, c'est juste moi, en tout cas. Donc, j'ai 17 000 pour le moment dans le stylo. Voilà ce que j'ai fait, je voulais vendre quelques œufs, et j'ai acheté ma cuve, bah, du coup, l'épandeur à chaud, qu'on a acheté en commun, mais bien sûr. Oui, c'est vrai, ça, oui. Et une cuve, tu sais, quand tu fais P, pour les cuves, c'est les LSFM. Ouais, 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 ouais. J'ai acheté la cuve qui fait 18 000 de contenance. Donc, voilà, en fait, ce qui est bien, c'est que je peux la mettre en épandeur à l'isier et en cuve, bah, tu sais, à essence, ou nez, ou peu importe, ou haut. Donc, en vrai, c'est assez polyvalent, donc, du coup, c'est pas mal du tout, voilà. Et niveau budget, t'es bien ou t'es pas très bien ? Il me reste 31 000 euros, et j'ai quand même après la banque de 100 000 encore, donc, c'est encore pas foufou, donc, voilà. D'accord, ok, donc, les amis, on se retrouve directement dans ma ferme. Donc, les amis, on est parti dans ma ferme, donc, je vais expliquer un peu à Starvio ce que j'ai fait en global dans cette vidéo. Donc, j'ai déjà acheté une autochargeuse que toi, t'avais envie, du coup, chez toi. Donc, j'ai récolté 11 000, donc, à peu près 11 000, 11 000 juste avec ce petit champ-là, donc, vraiment tout petit, vraiment. Mais, en vrai, c'est quand même bien, parce que, par rapport à moi, t'as quand même, enfin, pour le petit truc d'herbe, t'as fait autant, pratiquement autant que moi, quoi. Ouais, donc, c'est bien, je trouve, après, bon, voilà, c'est bien, sans être bien, mais franchement, c'est cool. Ensuite, du coup, j'ai paillé, parce que, bon, mes vaches, là, actuellement, donc, Starvio m'a fait rappeler, je n'ai plus aucune ration pour les vaches, j'ai pas vu, donc, je ferai demain en live, vous inquiétez pas, dans la vie de Starvio. Donc, là, du coup, j'ai paillé, j'ai mis une petite boîte, vite fait, pour les vaches, et j'ai vu, du coup, que le fumier avait commencé, bah, à se mettre, tout à fait, mais le fumier, c'est vraiment ce qu'il y a, enfin, pour la passer avec un godet devant, et tout, là, ça va être très, très bien. Et ensuite, du coup, mais, durant mon live, j'ai mis, j'ai racheté un nouveau plateau littoral, parce que le Dolly, c'était affreux, j'arrivais pas du tout, et, là, j'ai, tout simplement, acheté une petite fourche, piquet à balle, que j'ai oublié dans ta vidéo, mais c'est pas très important, j'ai vendu l'autre, parce que l'autre était nul, et celle-là, elle est carrément mieux, et puis, voilà, dans tout, voilà. Ce que je viens de remarquer, c'est que, du coup, t'as ton bâtiment qui est vidé, d'être, oui, il est carrément, voilà, c'est pour ça, ouais, ouais, t'as tout compris, c'est, voilà. Et, du coup, ouais, et, voilà, j'ai peu de tracteur, moi, tu sais, on n'est pas très riche, du coup, j'en ai deux, mais il y en a, le Renault qui était, ici, et là, l'autre à la benne, donc, et, dans le live, l'autre fois que j'ai fait, ici, j'ai vendu, j'ai acheté la Duchesne, la benne, sur Newland, voilà, donc, pas très, pas très cher, et, du coup, les amis, voilà ce que j'ai fait dans cette vidéo. Ok, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, franchement, ça aurait vraiment été un kiff de le tourner, encore une fois, rendez-vous, du coup, demain soir, sur la chaîne de Stavio, 3.0, 20h30, on va faire un live, on va, je pense, comment, bah, on va aussi un peu faire l'ensilage, si on a le droit, bien sûr, je pense que oui, pour l'ensilage, et, franchement, j'espère que cet épisode vous aura plu, donnez vos pronostics en commentaire, qui peut gagner le défi d'ensilage, qui est bien parti pour le défi, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, à nous proposer des prochains défis, ça pourrait vachement être cool, bah, disons qu'on regarde ça ensemble avec Stavio, et puis, bon, les amis, je vous donne rendez-vous, simplement, jeudi, pour une nouvelle vidéo, et je vous dis bonne journée ou bonne soirée, à la prochaine, allez, ciao tout le monde, salut ! Salut !